bonjour jean paul comard bonjour je suis ravie de te rencontrer parce que c'est la première fois que je que je te vois et mais je t'ai vu tellement au cinéma et dans les dramatiques télé dans les feuilletons et tout je peux te dire que le premier souvenir que j'ai c'est chouchou quand tu jouais quand tu jouais le flic le flic qui libère le héros voilà c'était magnifique ça ça je me souviens de ça mais j'avais pas enregistré ton nom tu vois mais on te voit plus tard c'est venu plus tard et et on t'a vu partout avec ta tournée avec les plus grands en fait avec les patrices avec patrice lecomte je t'ai vu aussi dans un film une histoire de disquaire un mec qui veut écouter à un disque et que on le laisse jamais écouter son disque en paix une heure de tranquillité c'est ça voilà une heure de tranquillité avait joué au théâtre oui mais il n'avait pas envie de faire le film parce qu'il avait beaucoup joué au théâtre et donc finalement c'est c'est notre ami je sais plus oui c'est horrible je vois son visage mais j'ai bu son nom christian non c'est c'est christian clavier clavier oui c'est christian clavier qui joue le qui joue le rôle du gars qui veut écouter son disque ça lui avait très bien ça lui fera rire après bon ben on t'a vu dans tous les dans toutes ces séries tv cordier les cordiers j'ai flic alice nevers surtout moi ma préférée série c'est joséphine ange gardien à joséphine en gardien je crois que j'ai fait le premier épisode d'accord le tout premier épisode et tu jouais quoi dedans je faisais un personnage qui avait des problèmes avec une avec sa femme d'une part et donc il est dans des cours de ça se passait dans le milieu artistique du patinage artistique et c'était assez assez sympa quoi mais c'est assez lointain j'avoue que je ne pourrais pas et il était méchant comme entraîneur et comme non non un peu sévère mais strict mais en même temps c'était justifié sauf que quand même joséphine m'a remonté les bretelles à un moment donné d'accord et c'était le tout premier joséphine c'était le tout tout tu te rends compte il y en a eu combien ou pas six ans oh c'est comme ça oui oui elle démarrait d'ailleurs c'est elle avait encore énormément on la connaissait parce qu'elle avait c'est une merveille ses sketchs et cc one one woman show mais un mais là c'était elle démarrait aussi au cinéma enfin on va la télé et je m'en souviens très bien parce que j'ai encore le tee shirt qu'elle nous a offert le jour de là le jour du pot de départ de la série cette série épisode est terminée figure toi que l'autre jour je discutais avec une amie et je lui disais voilà j'ai zappé surtout et parce qu'on a une flopée de chaînes possibles et quand la canal plus en plus on a encore plus et il n'y avait que de la baston avec des choses très fatigantes et je le dis finalement j'ai regardé joséphine ange gardien oui oui c'est vrai elle m'a dit moi aussi oui d'ailleurs moi aussi je m'échappe de temps en temps de tous les polars maintenant c'est ça c'est que enfin bref on a envie d'autre chose quoi alors tu nous racontes comment tout ça a commencé ta grande aventure tu es né en belgique waouh je suis né je suis né à tournay qui est une petite affaire qui est une ville avec la cathédrale aux cinq clochers d'ailleurs qui est très connu pour ça et qui est à 15 kilomètres de lille il faut passer la frontière et voilà et donc c'est un peu comment dire c'est le c'est les c'est aussi des ch'tis là bas d'accord c'est la région le héno belge et donc tu n'as pas l'accent alors ben c'est à dire que maintenant j'ai quand même vécu depuis beaucoup plus longtemps en france que là en belgique mais bon j'ai quand même eu des cours de diction au conservatoire j'ai fait le conservatoire là bas en fait mon père était architecte donc nous sommes allés vivre à la capitale bruxelles et j'ai fait le conservatoire là bas pendant trois ans et donc j'ai commencé à jouer beaucoup au théâtre à quel âge là c'était oh j'avais 20 la poussière quoi donc tu savais que tu voulais être comédien alors oui ça c'est venu oui à force de parce que je jouais des sketchs que j'inventais pour animer les soirées et tout le monde riait voilà et tout le monde riait et donc j'ai vu qu'il y avait un impact quand même voilà c'était ma façon d'exister dans le groupe en fait il y en a d'autres là les mecs qui jouent de la guitare en général ils ont beaucoup de succès auprès de l'agent mais moi je faisais des sketchs et donc ça c'était pas mal aussi mais il paraît que c'est gagné quand on fait rire une femme qui rit à moitié dans son lit donc voilà et donc mais j'avais envie de faire de l'image et à l'époque il n'y avait pas le cinéma belge qui existe maintenant il y avait juste andré delvaux bon à part ça il n'y avait pas grand monde et donc dans ma tête j'avais paris avec tu devais aller à paris voilà donc j'ai commencé à faire des allers-retours et un jour donc j'ai eu un agent et m'a fait rencontrer dominique besner qui était casting director à l'époque d'accord et j'ai tourné la balance d'accord de bobs hum avec richard berry nathalie bay et c'est un film policier oui 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 donc ça commence et a été rabat j'ai beaucoup à brigade territorial voilà oui 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 j'étais ouais ouais c'est un très bon souvenir et puis j'ai eu la chance d'emblée c'était mon premier film d'être nommé c'était la première première année où il ya eu les jeunes espoirs ah et donc j'ai été nommé comme jeune espoir avec chéky carriot avec christophe malavoie et avec de dominique pinon on était tous les quatre et alors c'est celui qui a décroché les lauriers c'est comment à la voie balavoie donc voilà bon mais mais et c'est là que je me suis dit bon ben c'est le moment de rester là quoi bien sûr et donc depuis je suis resté là ça paris à paris d'accord depuis donc 1983 ouais ça fait pas si longtemps ouais enfin ça commence et alors tu as des enfants et puis non non la vie de saltimbanque c'est pas évident je crois que j'en aurais fait si j'avais été un peu plus sûr peut-être de moi et de la maman éventuelle donc voilà mais j'ai des petits neveux et j'adore j'adore les mômes j'ai un contact très facile mais je n'en ai pas fait vu l'époque actuelle parfois je me dis finalement tu as peut-être pas mal fait je sais pas de ne pas en faire je sais pas ça bon et donc tu es tout le temps sur les planches ou sur au cinéma ou au théâtre ou à la télé oui beaucoup sur les planches maintenant enfin je suis toujours partagé en fait théâtre télé cinéma en fonction de ce qui était proposé donc donc voilà la saison dernière on a joué toute la saison pratiquement votre maman au studio héberto d'accord avec marc duré avec colette louvois mise en scène par wali bajeux oui valérie valérina bajeux et voilà on a joué on a joué 71 fois exactement et puis on espère maintenant évidemment reprendre le spectacle en tournée et éventuellement à paris aussi on espère donc voilà là c'est plutôt ça puis il ya des projets là j'ai réalisé aussi un court métrage avec valérina justement et donc j'en ai deux en magasin que j'espère pouvoir tourner encore faut-il trouver évidemment le financement évidemment évidemment et bernard pinet que qui est venu ici c'est grâce à lui que tu es là enfin qui nous a présenté absolument ben bernard c'est justement là le tourner là il a tourné dans cette alors le court métrage là c'est ça c'est le court je l'ai écrit en pensant à lui d'accord il y'a une comédienne que je connais depuis très longtemps qui s'appelle grâce de capitanique voilà qui a tourné beaucoup bien sûr qui a fait du cinéma du théâtre et là on s'est retrouvé moi j'avais joué un film ça s'appelait vous habitez chez vos parents point d'interrogation c'est une comédie franchouillarde avec galabru qui était son père et moi je jouais son petit copain voilà donc il avait on s'était bien marré quand même à faire ce film et depuis bon on se suit comme ça de loin en et là j'ai eu cette idée tout d'un coup j'ai revu grâce j'ai pensé à bernard et j'ai écrit pour un court métrage qu'on espère tourner le plus vite possible ben oui ben croisons les doigts qu'est ce que je voulais dire qu'est ce qui s'est passé après ce premier film là qui était ça démarrer quand la balance sur les chapeaux de roue ouais oui alors ça évidemment moi j'ai ou on dit aux innocents les mains pleines mais j'ai cru que tout était arrivé c'était normal on propose un rôle comme ça c'est normal et puis après ça va suivre alors après on se rend compte que je suis passé entre les gouttes et que finalement il y avait une cinquantaine de personnes qui auraient bien voulu avoir mon rôle mais les circonstances ont fait que j'ai été choisi et donc voilà donc ça m'a donné l'audace de évidemment de persévérer de continuer mais après bon an mal an finalement ça ça s'est enchaîné ça s'est enchaîné avec quoi plutôt alors je t'en souviens pas mon cv par coeur parce que j'ai quand même après mais derrière une centaine une centaine de fait il y a eu à ben il y a eu aussi voilà ça me revient il y a eu par exemple ce coût toujours avec junio où je faisais le l'aumônier de la troupe qui partait au camp durant l'été on a tourné ça dans les cévennes et comme tu avais été scout comme tu savais t'étais chez toi tout à fait tout à fait mais enfin curé si j'en ai fait plusieurs quand même j'en ai fait ah oui oui alors il te donne des rôles de flic de curé voilà oui bah oui c'est ça qui est amusant en tant qu'acteur ce qu'on aime c'est changer de rôles en se déguisant et c'est comme quand on joue mot mon cow-boy indien quoi on garde c'est il faut garder ce plaisir du jeu et de 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 changer de peau de changer de même de tête moi j'étais complètement fan de dustin hoffman j'allais voir tous ces films parce que à chaque fois on retrouvait sa patte mais en même temps c'était autre chose après évidemment j'ai découvert de niro j'ai couvert il ya plein d'acteurs comme ça très formidable j'adore par exemple pour le moment c'est ninet pierre ninet je trouve que c'est un acteur formidable magique magique qui se transforme qui peut être à la fois très drôle il est rigolo complètement dramatique et dans la ville et il a l'air très sympa j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer en vrai mais en tout cas c'est vraiment un acteur que j'adore donc voilà c'est ça qui me qui me plaît dans ce métier c'est de pouvoir voyager de pouvoir voyager à la fois pour les tournages pour quand on part en tournée théâtrale mais aussi de voyager dans la psychologie des personnages parce que finalement être quelqu'un d'autre c'est se trouver un peu soit puisqu'on fait le trajet de d'aller vers un personnage et sa psychologie et on l'amène le personnage à soi aussi puisque on utilise la vous savez ça passe à travers toi voilà absolument et ça je trouve que c'est important c'est pour ça que je fais parfois la différence entre comédiens et acteurs c'est à dire tous les comédiens sont des acteurs mais tous les acteurs ne sont pas forcément bien d'accord voilà et voilà et le comédien c'est d'austin hoffmann c'est pierre ninet c'est des gens qui peuvent comment la cage aux folles oui bien sûr j'adore cet acteur j'ai les images qui arrivent j'ai pas michel michel de serreau figure toi que michel serreau on a un témoignage de paix qu'il a fait pour tous mes événements de la paix dans le cadre de la semaine mondiale pour le désarmement parrainé par le nu c'était le tout premier événement c'était à la mutualité il pouvait pas venir je sais pas ce qu'il avait s'il était en tournage aussi il était je sais pas mais il nous a écrit un truc et j'ai et ça défile sur le ça défilait sur l'écran je me rappelle je l'ai c'est sur bonheur tv ça tu pourras le voir on est ouais bah c'est un comédien formidable alors moi j'ai tourné avec lui c'était mortel randonnée et j'ai passé une journée avec lui très agréable il était très ça c'est les acteurs qui les grands les tout grands vous arrivez vous vous débarquez juste pour une petite scène je faisais un garçon de café il était là il t'a mis à l'aise et oui on a discuté on a parlé de théâtre il m'a demandé ce que je faisais et c'était pas du tout gratuit quand on sentait que ça l'intéressait bien sûr c'est quand même très valorisant et puis ça permet de que le travail se passe moi j'adore travailler dans des conditions cordiales quoi parce que je déteste les psychodrames et pareil avec michel bouquet par exemple la première fois que j'ai tout ça c'était une film pour la télévision d'après une nouvelle de conrad c'était le titre pour demain et c'était génial parce que j'étais on tournait dans le cotentin j'étais son fils présumé je me prétendais être son fils et lui dit mais non je vous connais pas et c'est parce que dans le village il parle toujours de son fils mais on ne voit jamais ce fils donc on se dit non mais le vieux il déconne et finalement arrive un vagabond qui lui dit salut papa et dit non mais je vous connais pas etc donc on avait des scènes assez assez fort et j'avais la chance pendant la semaine où j'ai été dans le cotentin pour tourner avec lui on était tous les deux dans le même hôtel donc soit je déjeunais avec lui soit je dînais avec lui en tête à tête parce que c'était en fonction de la journée de tournage c'est des moments absolument magique quoi c'est du type d'une générosité alors qu'au début j'étais dit enfin je me disais c'est un mec quand même assez oui c'est sérieux c'est sévère il doit pas être rigolo quoi pas du tout adorable et de par dieu tu m'as dit que tu as tourné avec de part et gérard ça c'était dernièrement j'ai fait janvier dans maigret de patrice lecompte et là c'était aussi assez alors un petit moment de bisutage où il faut trouver ses marques c'est quelqu'un de très impatient il veut que ça est donc on est un peu un peu précipité au départ parce qu'on débarque ouais bon mais avec le compte évidemment il arrive à harmoniser tout ça donc ça se passe très bien et puis finalement on a joué au début j'ai cherché un peu mes marques et alors je les regardais je dis c'est pas facile de jouer avec l'arc de triomphe après c'était bon voilà j'ai même regretté de ne pas avoir un rôle plus conséquent parce que j'aurais vraiment eu du plaisir à passer du temps avec lui quoi il était vraiment très très chouette quoi très adorable on a passé vraiment des bons moments avec sa personnalité quoi cd mais heureusement c'est comme galabru c'est un personnage aussi a tourné avec elle a bruit oui 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 et tu m'as parlé aussi de bernard tapis alors bernard tapis c'est une série qui vient de sortir là que j'ai vu oui mais tu as été à ses côtés sur une autre c'est alors moi j'ai tourné un épisode de valence c'est ça donc un pardon une série pour la télé il était qu'est ce qu'il faisait valent et lui donc c'était l'inspecteur valence et moi je faisais un personnage chauffeur d'un monsieur qui vient d'être assassiné monsieur qui avait une maîtresse bon une très jolie femme moi j'ai un fils et puis on est tous les deux en fait je suis accusé de crime parce que dans la boîte à gants de mon patron qui est décédé il y avait il y avait un flingue sur lesquels il ya mes traces voilà des traces de doigts et donc pareil pour mon fils après on se rend compte que on a tous les deux étaient dans la boîte à gants mon fils a pris le flingue et donc on a nos traces voilà et donc on est accusé et moi je m'accuse mais mon fils s'accuse parce qu'il veut se protéger donc c'était assez c'était assez fort comme parce que je me retrouve en taule donc j'avais une scène où bernard tapis qui avait fait de la taule il m'a coaché ah oui j'ai fait de la taule je vais te montrer je vais t'expliquer comment ça se passe et on a eu une scène moi il était aussi c'est une personnalité très forte mais à partir du moment on roule pour eux évidemment il faut pas les contrarier mais si de toute façon j'étais là pour ça et à partir du moment on roule pour eux ils sont ils sont moi j'avais une pêche d'enfer ça te porte tu vois ça te soulève oui oui ah oui tu as raconté aussi une histoire de péniche qu'il avait fait ralentir ah oui oui ça aussi pendant le tournage à un moment on était sur une péniche sur la scène dans paris et à un moment il regarde sa montre on tournait et du putain mais je déjeune avec un sarkozy arrête au large arrêtez la péniche et donc le type de la péniche excusez moi monsieur mais je ne peux pas m'arrêter n'importe où n'importe comment je ne peux pas et a dit bah ralentissez ralentissez au plus et vous mettez vous au plus près du quai et puis à un moment on arrive au quai wap ils sautent et puis monte aussi là est une bagnole et il se fait conduire à l'élysée pour déjeuner avec sarko et trois heures après il est revenu et on a continué à tourner et t'as dit qu'il était parti sans rien et donc il est parti comme ça oui tout à fait voilà c'était il est parti en costume maquillé machin il est allé déjeuner et puis il est revenu sur le tournage c'était c'était un personnage comme ça tout à fait il emmenait tout le monde quoi ben oui oui c'était il ya un autre moment je vous ai raconté ça aussi à un moment on était j'emmenais la maîtresse de mon patron au fouquet et donc on tourne la scène caméra discrète et donc parce qu'on garde la foule et c'est donc on tourne et on fait une fois deux fois trois fois chaque fois on me dit top tu peux y aller hop j'arrivais avec la voiture je m'arrêtais j'ouvrais la dame et à un moment il ya un flic mais un vrai flic qui vient qui tapait n'est monsieur vous allez circuler on ne peut pas rester comme ça vous gênez je suis en train de tourner là et le type dit monsieur vous allez dégager un tapis qui passe la tête il fait au flic et le flic fait vous et c'est excellent c'est fou quoi c'est à dire qu'il est il est au théâtre tout le temps quoi c'est ça dans la vie comme moi je l'ai vécu comme ça quoi mais après les on avait eu quoi une dizaine de jours ensemble à tourner j'avais une pêche d'enfer parce que c'est une centrale nucléaire à lui c'est extraordinaire tu en as connu beaucoup d'autres comme ça alors j'en ai connu alors j'en ai je vous parlerai pas de ceux qui sont que j'ai moins envie que je passerai pas un week-end avec eux quoi il ya des gens plus 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 difficile d'accès il y en a qui refusent l'accès carrément je trouve que c'est pas une bonne idée dommage pour un tournage ben c'est à dire qu'on perd beaucoup c'est ça mais ça dépend beaucoup aussi du metteur en scène en fait moi quand j'accepte un rôle si on me propose évidemment d'abord mais si je l'accepte c'est parce que j'ai bien analysé aussi le comportement du réalisateur c'est ça et si le réalisateur est un mec avenant sympa oui aux idées de l'huile qui voilà qui met de l'huile absolument qui réussit à homogénéiser le plus important je dis oui mais ça ça se sent tout de suite si vous avez un réalisateur qui espèce de récalcitrant et au moins ça me gonfle j'ai pas envie quoi j'ai et en effet ça m'est arrivé d'accepter quand même parce qu'il faut bouffer mais il y a eu des moments comment dire un peu dommage un peu dramatique un peu oui où les réalisateurs pète un câble ben voilà où les réalisateurs sont pas avec vous et vous avez comme une chose qu'on déplace oui ça alors ça c'est embêtant je trouve c'est dommage parce qu'ils savent parce qu'ils perdent mais parce qu'ils perdent le meilleur c'est de l'amour voilà c'est david lynch qui dit ça d'ailleurs moi je veux que mes acteurs se sentent en sécurité c'est ça mais alors on lui dit oui mais il faut non il faut un peu les provoquer pour non mais il me dit et alors lui il dit non parce que s'ils se sentent en sécurité exact et là ils vont tout donner qui voilà ils se sentent bien exactement donc ils vont ils vont ils vont ils vont pas vous décevoir exactement voilà voilà je suis plutôt ouais mais moi aussi moi ce que ce dont j'ai l'impression quand même je disais toujours c'est comme des enfants oui c'est vrai tu vois c'est vrai ils ont besoin d'être rassuré et d'être au meilleur d'eux-mêmes et d'avoir une confiance mais j'ai entendu un un grand acteur que tout le monde connaît qui a joué dernière c'est pareil tu vois qui a joué dans les petits mouchoirs les petits mouchoirs l'acteur des petits mouchoirs vas-y tu vas me trouver le nom le petit jeune là non pas le petit jeune le plus vieux qui a dit que c'était merveilleux de tourner avec avec le mari de marion cotillard parce que justement guillaume oui parce que il a dit qu'il conseillait à tout le monde de tourner avec canet parce qu'il il te met au voilà il te rassure tellement et tout il te dit que tu es le meilleur etc c'est un très grand acteur oui mais c'est pas c'est c'est oui oui mais je vois que tu vois qui c'est oui oui ça va revenir revenir oui oui non mais il est moi j'ai joué son père de guillaume canet ah oui j'ai joué dans la prochaine fois je viserai le coeur ou la la fin oui 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 c'est un drôle et bon moi j'avais deux trois séquences et c'était assez sympa mais le film est très dur donc évidemment c'est ouais c'est il y avait c'était assez noir quand même comme film donc ça a marché mais bon c'est il ya des films plus comment dire qui réunissent un plus il s'agit pas de faire de faire plaisir à tout le monde parce que quand on essaye de faire du pognon se disant on va faire plaisir à tout le monde et on ne fait pas forcément un bon film mais je crois que je crois beaucoup moi j'adore les comédies dramatiques c'est mon genre préféré parce que faire rire ça permet de maintenir une empathie avec 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 le spectateur et ça permet aussi de dire des choses parfois dures mais il ya quand même il faut de temps en temps la soupape de sécurité il faut et l'humour pour moi je trouve ça les anglais sont très forts pour ça par exemple par exemple alors c'est quoi les comédies dramatiques que tu as aimé les trois maires trois mariages et un enterrement par exemple non mais que celle que tu as tourné toi ou quatre mariages et un enterrement quatre mariages quatre mariages à celle que j'ai tourné moi et ouais je te rappelle plus ben je suis là tata tata combien d'années de carrière en fait 40 ans 40 40 40 45 ans ouais donc tu vois quand je dois chercher ouais ouais ça ça fait beaucoup j'ai les images qui viennent mais pas toujours les génériques et tout mais tu sais ce qu'on fait maintenant on va on va sur internet on va chercher le nom on dit il a joué avec avec un tel etc on finit toujours par trouver quand on boit un verre et des pods en terrasse souvent on parlait qui est qui la papa papa boum et on a la réponse bon là ce qui est bien on a coupé le portable donc voilà donc on saura pas de qui je parlais on le mettra en sous titre bon alors après pas par rapport au théâtre ou à la télé tu n'as pas parlé beaucoup de la télé parce que là on était dans le cinéma oui bah la télé moi j'ai tourné ah ben là j'en ai tourné quand même avec un réalisateur jacotte mesguine qui tournait beaucoup à l'époque là récemment non ça date de quelques années mais d'ailleurs je vais revoir ils ont remasterisé un double deux fois 90 minutes c'était le rêve d'ester et je vais revoir le le film qui on nous organise une projection pour toute l'équipe et je pense que j'imagine qu'il est destiné à repasser à la télé c'est un très très joli film produit par nelly kowski et avec jacques j'en ai fait sept de films moi j'ai tourné aussi et ruggiero rimondi le chanteur d'opéra ça c'était aussi deux fois 90 minutes j'ai tourné julien l'apprenti avec ce merveilleux comédien qui a disparu très tellement vite gaspard huliel oh là là il avait 15 ans et une beauté je faisais un fourreur et je il était mon apprenti et c'était sur un scénario de jean claude grimbert que j'ai connu comme ça et c'est comme ça que finalement on est arrivé à jouer votre maman récemment la saison comme oui c'est ça ça oui oui ça s'imbrique ouais ouais ça c'est comme des petites chaînes qui se voient à nous des années c'est à dire ça c'est le côté magique du métier parce que parfois on ne se voit plus pendant des années parce qu'on est chacun occupé dans nos trucs et puis on se retrouve si c'était la veille voilà et ça c'est génial avec les gens avec qui on a une affinité voilà donc on oublie qu'il ya trois ans qu'on s'est pas vu ouais ça va très vite moi j'avais ça aussi avec j'ai tourné ben voilà encore un film ça revient au rien mais j'avais tourné aussi un film d'anne-marie etienne son premier film c'était un été après l'autre et mais ça ça date de quelques années c'était avec annie cordy j'ai un souvenir merveilleuse merveilleuse comédienne merveilleuse artiste puis avec elle complète ah oui oui elle chante elle danse alors voilà alors c'est vrai que parfois elle me disait d'ailleurs ouais elle me disait oui on me reproche de faire tata yo-yo et machin mais les gens aiment ça bien sûr je les fais rire je les distraie il y avait un créneau je les prie bon ben voilà mais elle a fait d'autres choses aussi c'est ne elle sait tout faire c'est un couteau suisse elle a joué oui oui c'est vrai couteau suisse oui elle a joué des drames aussi il a joué tout fait absolument tout faire je l'ai rencontré lors de son dernier spectacle ouais je sais plus comment ça s'appelait voilà moi la dernière fois que je l'ai vu c'est un c'était un petit festival ici au centre culturel justement près de beaubourg de wallonie bruxelles et il avait fait une semaine où chaque jour il y avait un film auquel elle avait participé et à la fin elle chantait sur scène et c'était elle est drôle elle est enfin bon là c'est une grande dame elle faisait un one woman show là c'était magnifique d'une chanteuse justement qui va passer son la grande émission de michel drucker parce que c'est son jubilé et manque de peau les persiennes nouvelles qu'elle a fait installer ce bloc et la télécommande marche plus elle est bloquée sur son balcon et toute la pièce c'est ça comment elle va faire avec des guerres et tout ça parce qu'elle attendait cette émission et je sais plus comment ça se finit bien certainement et elle te tient une heure et demie deux heures avec cette histoire là tu vois ah oui non mais elle était infatigable toujours avec une pêche toujours positive et je me souviens d'ailleurs d'une scène particulièrement dans ce film où je devenais en fait son son beau fils c'est à dire que j'épousais sa fille et nous avons eu un enfant et donc ça après c'est tout le rapport entre la petite fille et sa grand mère que jouait annie et je me souviens que le jour de mon mariage dans le film elle me donne l'alliance de son mari parce qu'elle perd son mari dans le fait mais il se fait que dans la vie elle venait perdre son mari en réalité et il y avait une scène où elle me donnait donc cette alliance et il me regarde et me dit c'était tout de même un brave homme en parlant de son de son mari dans le film mais pensant forcément son mari elle avait les larmes qui coulent et avant de tourner la scène enfin quand on répétait déjà je sentais l'émotion grandir et il y avait des gens en face dans la rue qui était la nuit à ni pour avoir un autographe etc mais on se dit on peut pas tourner là on a le son c'est pas possible donc à un moment elle a regardé l'a dit écoutez là annie travaille et on fait une scène il faut absolument un silence complet et je vous promets après je viens vous voir on tourne la scène pleure et puis on dit bon ben c'est bon là ce qu'il faut etc elle pouvait se barrer de parce que c'était une impasse mais il y avait moyen de sortir de l'autre côté elle m'a regardé elle m'a dit on a tout fait pour ça maintenant il faut assumer elle s'est levée elle est allée signer les autographes évidemment tu t'as dit chapeau quoi et ben moi je suis allée lui parler de bonheur tv à la sortie de ça et elle m'a pris les mains et elle les a gardés dans ses mains pendant un long moment mais je crois que c'était peu de temps avant qu'elle s'en aille au ciel je sais plus exactement on n'a jamais fait en fait l'émission ça n'a pas parce qu'elle voilà il fallait passer par oui sur la fin elle vivait beaucoup à cannes c'est ça elle avait sa maison là bas oui on n'a pas pu trouver le rendez vous mais c'était c'était extraordinaire de la voir comme ça je sais pas quelle âge elle avait 83 ans elle avait 83 ans elle était sur scène bon pied bon oeil faisait rire tout le monde et ouais c'était un très beau souvenir quand je l'ai vu chanter d'ailleurs elle faisait encore alors elle ne lève plus la jambe mais on la voyait la jambe parce qu'elle faisait ses cabrioles c'était hallucinant voilà ça aussi c'est des boules d'énergie quand on peut en parler des heures c'est magique c'est rencontrer des gens comme ça c'est et au théâtre alors alors au théâtre à au théâtre j'ai eu du plaisir à jouer donc à confesser balmer qui joue henri iv moi je faisais le père coton et mais tu confesses et tu le confesses et réellement je le confessais j'étais le père coton donc je le confesse il y avait une scène de confession avec un confessionnal et tout bas il y avait alors je m'asseyais sur le trône du roi mais lui venait se confesser donc il s'agenouillait sur un coussin à c'est bien et là aussi très généreux dans le c'est un homme un peu bougon comme ça mais mais tellement comment dire aussi pareil quoi très attentif aux gens et très respectueux de ses partenaires et je ne souviens qu'un jour on jouait et pendant qu'on jouait je le vois du pied il pousse le coussin et je dis mais pourquoi c'est quel acteur déjà c'est balmer en balmer oui jean-françois il pousse le coussin du pied et j'ai dit mais pourquoi il fait ça puisque le coussin était à sa place je comprends pas très bien et donc le machin et je lui dis après la scène si mais le coussin était la bonne place il dit oui mais il faut qu'on ne voit et tu t'es un peu trop de profil terreau c'est gentil et adorables c'est génial ça c'est adorable comme bouquet quoi c'est le même genre de personnage qui voit tout qui est très sensé oui et qui met une bonne ambiance sur les plateaux surtout ça c'est le plus important c'est d'ailleurs arrêt qu'il y en ait qui n'est pas cette cette manière de faire moins mais on n'en parle pas on n'en parle pas mais mais c'est tellement dommage et d'ailleurs pour la tournée parce que donc on a joué à paris au maturin et après donc il y avait la possibilité de faire une tournée mais une grosse tournée on a joué 100 fois en suisse on n'a pas fait la belgique mais on a joué en france dans toute la france jusqu'en corse enfin bon et il avait dit moi je veux bien faire la tournée mais je veux garder cette distribution il n'y a pas de raison qu'on prenne des mecs bien sûr parce qu'on a déjà des bonnes vibrations entre nous voilà exactement et c'est vrai que ça a été on est quand même 18 à saluer un costume d'époque tous les soirs c'était plus facile d'être avec la même la même équipe et puis en plus il n'y a jamais eu de sous groupe ou enfin on se voyait entre nous mais je veux dire c'était très chaleureux toujours s'il y avait un petit problème c'était réglé tout de suite à l'amiable et ça c'est rare c'est c'est vrai c'est à dire qu'il ya des moments parfois on joue les pièces et puis on joue ça se passe bien on fait ce qu'on a à faire et puis au revoir à demain ah oui c'est terminé ça dépend un peu des personnes quoi alors ce sont des familles souvent souvent c'est comme des familles oui là par exemple sur votre maman évidemment tellement nombreux mais souvent on se voyait même les week-ends où oui puis ça a duré longtemps ouais ouais et là ça crée à vous reprenez là vous allez reprendre oui il en est question fortement oui oui je l'ai eu au téléphone ta metteuse en scène ah ben voilà alors oui oui on se parle de temps en temps par téléphone parce que il faudra que tu l'invites un jour oui absolument battu lui dira c'est tu vas voir avec joie d'accord ça on pourra on pourra enfin se connaître depuis le temps c'est pas parce qu'à chaque fois que je fais un événement elle me dit je voudrais venir et puis à chaque fois il ya quelque chose et finalement s'est jamais rencontré mais on se parle fréquemment ah oui non mais je suis sûr qu'elle s'intéressera aussi à ce que tu fais ah oui 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 parce qu'elle est dans les mêmes vibrations ouais 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 ça fait plusieurs années qu'on se qu'on se parle comme ça voilà donc écoute ça c'est des bonnes et quels sont les projets alors alors les projets c'est difficile de parler des projets tant que c'est pas tant que c'est pas signé oui mais bon mais il ya du théâtre tu m'as dit voilà là c'est plutôt théâtre de belles aventures en vue et alors comme je te disais tout à l'heure j'ai vu les courts métrages voilà tourner mes courts métrages parce que derrière j'ai deux projets de long métrage j'espère mais c'est pas toujours évident dans le sens où à un moment donné on t'attend plus quoi et puis on dit mais qu'est ce qu'il fait à son âge il va pas devenir réalisateur mais c'est alors écoute ici moi j'ai tout entendu très souvent les personnes qui sont les artistes qui sont venus là il y en avait beaucoup qui avaient 60 ans de carrière je trouvais ça mais puis ils étaient aussi jeunes et fringants que voilà et ils sont ils sont multi casquettes mais voilà oui c'est ça mais ils sont réalisateurs ils sont comédiens ils sont chanteurs quelques fois aussi sont écrivains t'as pas écrit de bouquins de bouquins non mais enfin si j'en ai un dans mon ordinateur dans l'ordi tu vois tu vois je le savais voilà où ils sont ils enseignent aussi font de la formation et oui oui donc on a eu tout ça quoi c'était magnifique parce que ils parlent pas de tout ça puisqu'on les catalogue souvent dans un dans une sorte de rôle ou dans un oui c'est un peu dommage c'est un peu dommage les gens il faut montrer parce que les gens ils ont plein de dons et qui qu'ils exploitent enfin très souvent les artistes ils font ils font plusieurs choses parce que ça nous enfin moi je pense que ça repose quand tu as quand par exemple quand tu étais tout le en tournage d'un seul coup d'être sur scène ou de tu vois d'écrire un bouquin ou de voilà de changer d'activité oui mais on est toujours artiste oui on est toujours en relation avec tous les arts finalement c'est ça que j'aime moi aussi au théâtre et au cinéma ça il ya le décorateur les décorateurs sont souvent des peintres ou des sculpteurs enfin tout ça les musiciens aussi les gens qui créent la musique ou la bande son d'un spectacle ou au cinéma enfin c'est tellement tous les arts sont là quoi voilà le maquillage c'est un art aussi évidemment oui oui moi j'adore ça oui évidemment donc alors donc tes projets tu peux pas nous en dire plus parce que c'est en cours c'est un oui voilà c'est comment tu as utilisé tout ce temps là ces trois années qu'on vient de passer qui était si spécial alors le co vide oui ça a été bah tout s'est arrêté alors j'ai pas eu un spectacle parce que j'y étais pas à ce moment là donc j'ai pas eu un spectacle on a arrêté du jour au lendemain non mais tu avais des tournages mais il y avait des projets de tournage et j'ai juste tu finalement quand même malgré le co vide j'ai tourné le maigret avec il m'a appelé patrice il m'a dit voilà je voudrais que tu fasses janvier est ce que tu veux un chat j'ai dit oui évidemment j'ai pas besoin de lire tu sais bien patrice avec patrice toi tu en as fait beaucoup en fait j'en ai fait oui j'ai fait alors une heure de tranquillité ah oui aussi avec poule voir dont la tournée c'était un film qui l'a repris en cours patrice parce que je sais pas il ya eu un truc qui s'est passé et puis finalement le film s'est arrêté puis ça a repris avec patrice et lui a proposé comment je viens de dire son nom en plus poule voir benoît il lui a proposé de jouer c'était alors la guerre des mises à je les ai vu voilà une comédie sympa voilà et moi je faisais le présentateur des mises donc le jean-pierre foucault de service et je me suis bien marré d'ailleurs ce qui est génial avec avec patrice c'est qu'en fait il cadre ses films c'est lui qui est à la caméra à d'accord qui est assez rare c'est rare même plusieurs ou le réalisateur de temps en temps plus regardé mais mais lui c'est lui d'ailleurs je ai demandé pourquoi pourquoi parce que c'est ce qu'il veut exactement oui parce que à chaque fois je devais raconter à quelqu'un ce que je voudrais voir et c'était ça mais pas toujours pas tout à fait et je me suis dit bon il était insatisfait par rapport à il s'est dit bon il faut que je il faut que je m'y mette et donc c'est assez marrant parce que quand il dirige il est derrière la caméra et puis il te dit et ce qui est génial comme ça c'est qu'on a l'impression de tourner avec des potes un petit film pendant le week-end alors que c'est une grosse production mais il crée cette ambiance quoi et on l'a pas envie de laisser des petites équipes ou des très grosses assez parfois le maigret c'était quand même une équipe assez importante puis j'ai fait aussi le magasin des suicides qui était un d'après un livre c'est un dessin animé et là c'est assez marrant d'ailleurs on a travaillé en studio il m'a fait faire deux trois personnages et donc on jouait et les dessinateurs à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude c'est eux qui ont qui ont qui ont sur la bande notre travail à nous sur la bande son qui ont qui ont dessiné les personnages c'est assez étonnant et on a fait ça il ya quelques années quoi d'accord et patrice je l'ai rencontré la première fois c'était une casting une casse qui une casting qui qui m'appelle et qui m'a dit voilà patrice lecompte je vais parler de toi il voudrait te rencontrer ce que tu serais d'accord je dis bah oui alors dieu bas vient la gaumont on va et je vais à la gaumont et donc un censeur on arrive elle ouvre la porte elle dit patrice lecompte il me regarde on s'est jamais vu enfin il savait qui j'étais puisque il voulait voir mais on s'était jamais rencontré en vrai et on ouvre la porte et dit voilà jean paul et dit ah vous êtes là on a justement rendez vous alors ça comme ça très bien commencé on a commencé à discuter et c'est ça a duré un moment et puis il me dit je ne sais pas moi je lui dis je lui parle de dogora c'est un film qu'il a fait il me dit non vous n'avez pas vu dogora personne n'a vu ce film c'est un film que j'ai fait je crois que c'était en au vietnam ou à côté du vietnam et il a filmé sur un opéra écrit par un français un opéra où en fait le gars a inventé une langue pour qu'elle soit agréable à l'oreille et lui il a demandé au gars qu'il avait rencontré s'il pouvait utiliser son opéra pour aller faire des images au vietnam et donc il a là aussi il a fait un travail mais donc il n'y a pas d'acteur il film des gens et toi tu as vu ce que j'ai trouvé ça magnifique mais parce que j'avais rencontré j'ai oublié son nom le gars qui avait fait ça et qui faisait la bande son qui t'avait fait qu'il avait montré et qui me et qui m'en avait parlé enfin on en avait parlé et donc j'ai acheté ce dvd pour l'écouter j'avais adoré et donc je lui dis content et alors il me dit mais et j'ai dit oui on m'a offert quelques films lors des fêtes que vous avez fait je ne vous voyais au début et je lui dis mais d'augurage je l'ai acheté moi même il m'a dit c'est dommage vous auriez dû l'amener je vous l'aurai signé et puis à la fin il m'a dit bon ben si vous me dites que vous le faites j'arrête de chercher les personnages et je dis je le fais il m'a dit non mais vous pouvez lire je vais lire mais c'est bon comme on fonctionne au feeling vous et moi je vous dis oui donc je vois et j'ai commencé à travailler comme ça avec lui d'accord c'est génial puis alors à chaque fois maintenant sur les films il faut qu'ils trouvent un truc même deux trois jours et même deux trois jours je sais que je viendrai évidemment d'accord et c'est comme ça que je suis arrivé au maigret d'accord mais ça fait donc ça en fait plusieurs maintenant formidable bah écoute donc ton grand projet en ce moment c'est le c'est le film en fait c'est le court-métrage et le film qui suit ouais je travaille à ça maintenant ouais alors tu sais que tu es le bienvenu aussi sur la série que je prépare que nous préparons oui oui tu m'en as parlé un peu tout à l'heure je t'ai dit que j'étais open le film et série donc il ya certainement plusieurs rôles pour toi on choisira on choisira avec plaisir au feeling voilà je te dis oui ah ben tu me dis oui ben je suis ravi et ben tu vois il ya même il ya plusieurs comédiens qui sont venus me faire une petite minute pour dire on participe à la série d'hélène tu vois donc tu le dis là c'est parfait nous l'avons nous avons là l'intervention s'il ya evelyne dress il ya georges bellair ouais je sais plus qui et bien sûr et bien sûr bernard menez qui est déjà oui ses premières dans tous ces épisodes qu'on a tourné quoi ok voilà ben avec joie vraiment à très bientôt à très bientôt et surtout reviens avec tes pièces oui je t'en parlerai avec tes grandes pièces merci jean paul merci à toi